Mais on va s'interroger sur Kylian Mbappé, et oui, Kylian Mbappé est un joueur libre, il peut aller où il veut, il peut signer dans tous les clubs du monde, mais on s'est intéressé à trois options, le PSG, le Real ou Liverpool, et vous avez choisi pour lui, vous vous êtes mis dans la tête de Kiki, n'est-ce pas ? Ce qu'on fait souvent ? Bien sûr, on se met toujours dans la tête des gens. Liverpool pour Anthony, Paris pour Loïc, Paris mais Madrid pour Timothée, le Real pour Adrien, Paris pour Vicache, et enfin Liverpool, d'accord, vous n'aviez pas peut-être de petites... Ça aurait pu être Liverpool. Écoutez, moi, je vais vous dire les choses, je me débrouille comme je peux. D'accord, n'hésitez pas, vous aviez un mouchoir qui est complètement non imbibé d'eau, donc à partir de là, c'est compliqué. Merci pour cette précision. On va commencer avec vous, Anthony, vous en êtes sorti avec votre ardoise, donc c'est vraiment une belle nouvelle. Bravo, Anthony. Pour vous, direction la Première Ligue, Klopp et Liverpool. Oui, parce que je me dis qu'en ce moment, depuis quelques saisons, le frein majeur au développement de la carrière de Mbappé, c'est l'absence de concurrence en Ligue 1, et le fait que l'histoire qu'il écrit au sein de ce championnat semble trop étroite par rapport à son talent, donc il y a bien sûr la quête de la Ligue des Champions qui peut justifier sportivement qu'il reste, mais c'est assez peu finalement pour animer une saison et pour atteindre une dimension internationale qui peut lui manquer en dehors de l'équipe de France, parce que Mbappé, c'est un joueur qui veut marquer l'histoire du foot, et pour marquer l'histoire du foot, il faut jouer les meilleures compétitions et dans les meilleurs clubs. Et quel championnat est plus puissant que la Première Ligue à l'heure actuelle ? Il a souvent rêvé du Real Madrid. Pour lui, le Real Madrid, c'était l'étape naturelle, mais là, j'estime qu'en 2023, le championnat qu'il doit disputer, qu'il peut le faire le plus en vie, celui où il peut s'inscrire dans un duel avec Haaland, celui où il peut aussi atteindre un club historique où un Français ne s'est jamais vraiment imposé, et donc marquer aussi une empreinte très forte, c'est Liverpool. Sachant qu'en plus, au Real Madrid, se pose la question de son utilisation avec Vinicius qui est à gauche, il me semble que Liverpool, avec le jeu de clope, ça lui aurait aussi très bien, donc tant au niveau sportif qu'au niveau de la construction de sa carrière et de ce qu'il pourrait y faire, et de l'impact que ça aurait, Liverpool, ça me semble être le meilleur choix à l'instant T. Real, PSG, Liverpool, les trois clubs étaient déjà dans la danse à l'été 2017, rappelez-vous, au moment où il avait signé au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Regardez, il a visiblement fait le mauvais choix, on a calculé le nombre de demi-finales, par exemple, de ses trois clubs depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Liverpool et le Real en ont plus, plus de finales, également, plus de victoires, puisque le Real comme Liverpool ont depuis déjà gagné une Ligue des Champions. Effectivement, il n'y a pas photo quand on voit cette comparaison. Timothée, l'histoire que Kylian Mbappé nous raconte depuis toujours, c'est « je rêve du Real Madrid », Cristiano Ronaldo était mon joueur préféré, il faut que l'histoire se fasse ? Moi, c'est pour ça que j'ai mis Madrid, j'ai mis Paris d'abord, parce que je voudrais voir, comme tout le monde, Kylian Mbappé rester dans notre championnat, mais je n'y crois pas beaucoup. Et donc, effectivement, il y a eu un storytelling énorme sur l'histoire de Kylian Mbappé et sa potentielle venue au Real Madrid. Je pense que c'est le bon moment, c'est le bon moment. De toute façon, pour un joueur de cette envergure, le transfert qui doit arriver sera, je l'espère, un transfert à long terme. Ce sera pour s'installer dans une équipe et je pense que le Real Madrid est idéal pour Kylian Mbappé. J'ai entendu d'anciens joueurs dire qu'il faut qu'il aille à Madrid pour gagner le Ballon d'Or. Non, il faut qu'il aille à Madrid pour gagner des trophées, des trophées collectifs, c'est un sport collectif. Et avec le Real Madrid, il pourra en gagner. Je ne dis pas qu'il ne pourra pas en gagner avec Liverpool. Je pense que le temps est probablement venu pour lui. Si je dois me mettre dans sa tête, en tout cas, c'est la sensation que j'ai en me disant j'ai donné au Paris Saint-Germain ce que j'avais à donner. Je souhaite de tout mon cœur pour le football français qu'il arrive à, pourquoi pas, donner cette Ligue des champions au Paris Saint-Germain avant de s'en aller vers le Real. C'est un Galactique en puissance. C'est ça l'idée. Du coup, on est le 2 janvier, il est libre de s'engager partout, on l'a dit. Et ça n'a pas échappé évidemment aux fameux journalistes espagnols. Et l'un d'entre eux a eu l'audace de poser la question à Carlo Celotti aujourd'hui en conférence de presse. Est-ce qu'on peut dire que 2024 est enfin l'année où le Real Madrid va signer Kylian Mbappé ? Je n'étais pas souvent vu ici. Je fais partie des nouveaux. Tu ne dois pas avoir entendu alors que je ne parle pas de ça ici. Il n'y aura vraiment aucun commentaire sur ce thème. Aucun commentaire. Je peux dire que je trouve que c'est un très bon joueur, mais les conditions financières ne nous conviennent pas du tout. C'était Jurgen Klopp justement qui réagissait également à cette question qu'il avait été posée cette fois-ci l'été dernier. Et on adore le petit coup de sourcil de Carlo Celotti. Absolument fantastique et inimitable. Comme quoi on peut rembarrer les journalistes avec le sourire et avec Bonhomie. Il faudrait en parler à l'entraînement du Paris Saint-Germain. Carlo Celotti, c'est tout là-haut. Il est absolument exceptionnel. Il donnait les comptes pour l'époque. En conférence de presse. Mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée de le limoger. Allez savoir. Donc, on va traverser cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on ne parle de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kiyam Mbappé est libre de s'engager avec le club de son choix. Et pour l'instant, on ne connaît pas encore quel club Kiyam Mbappé va s'engager. Pour l'instant, il est encore au PSG. Il joue pour le PSG. Mais on ne connaît pas encore son futur club. Son futur club, les amis, on va essayer de le diviner. Déjà, les amis, Kiyam Mbappé, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Il sait que c'est le tournant de sa carrière. S'il prolonge au PSG, il peut dire adieu au Ré de Madredin. Parce que s'il prolonge au PSG, c'est minimum 2 ans, 2 ou 3 ans. Et ça va arriver qu'il aura 27 ans, 28 ans. Vous pensez que le Réal aura encore besoin de lui à 27, 28 ans. Lui-même, il est conscient que c'est le tournant de sa carrière. Le tournant. S'il choisit mal, ça va sérieusement amputer sa carrière. Il le sait. Il le sait très bien. Donc, c'est pour ça qu'il dit que lui-même ne sait même pas encore là où il va aller. Il est en train de prendre le temps pour réfléchir. Il veut prendre la bonne décision. On l'annonce du côté du FC Barcelone. Franchement, moi, je n'y crois pas. La piste Barcelone, moi, je n'y crois pas. C'est, si pour Barça, il sera largement titillé. Il va jouer. Mais sauf que son rêve, c'est de jouer au Réal de Madredin. Son rêve, c'est de jouer en Espagne et au Réal. Donc, si pour Barça, ça serait un peu comme s'il était un traître. Ça signifie qu'il a trahi le Réal doublement. Il a trahi le Réal en le mettant fauvant, en le faisant croire qu'il va jouer pour le Réal de Madredin. Et en signant chez le rival FC Barcelone, ça va montrer la double trahison de Kylian Mbappé en Vélo-Réal de Madredin. Donc, moi, je ne pense pas qu'il ira au FC Barcelone. Pas parce que le FC Barcelone n'a pas l'effectif. Le Barça a l'effectif pour emporter la Ligue des Champions. C'est juste que ce n'est pas en accord avec ses rêves d'enfance. Ce n'est pas vraiment en accord avec ses projets. Parce que ce n'est pas au FC Barcelone. Ça sera vraiment une trahison totale en Vélo-Réal de Madredin. Après, on parle de Liverpool. Liverpool joue quoi un peu plus parce que Kylian Mbappé aime la 1er Ligue. Kylian aime la 1er Ligue. Sauf que Yogan Klopp avait dit dans une conférence presque qu'ils ne peuvent pas faire Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé est trop cher en termes d'argent, en termes de transfert. Il est trop cher. Donc, même si Kylian vient à Liverpool, ça sera de l'argent. Certes, il est gratuit. Il est gratuit, mais si pas Liverpool, il aura sa prime à la signature à environ de 5 ans, 100 millions d'euros. Est-ce que Liverpool peut sortir 100 millions d'euros pour Kylian Mbappé? Je n'en pense pas. Est-ce que Liverpool peut s'aligner peut-être en donnant 30 millions d'euros à Kylian Mbappé? Je n'en pense pas. Donc, Yogan Klopp a dit que c'est un très grand joueur, mais nous n'avons pas les moyens de le recruter. Il y a la raison, Liverpool n'a pas les moyens. Kylian Mbappé peut aller à Liverpool, sauf s'il décide de faire un sacrifice financier. S'il décide de faire un sacrifice financier, là, il ira à Liverpool. Mais, dans le cas contraire, moi, je ne le vois pas à Liverpool. Moi, je le vois plutôt du côté du Rien de Madrid. Le Rien de Madrid, c'est la piste la plus crédible. Le Rien de Madrid, c'est son rêve d'enfant depuis tout petit. Il rêve toujours de jouer au Rien de Madrid. Le Rien de Madrid le veut. Donc, ça, vraiment le marage parfait. Surtout que le Rien de Madrid n'a plus envie de se faire avoir. Le Rien a laissé jusqu'à mi-janvier. Mi-janvier pour permettre à Kylian Mbappé de prendre une décision. Soit il reste au PSG, soit il vient au Rien avec eux. Le Rien a laissé jusqu'à mi-janvier. Passé mi-janvier, le Rien va tourner la page Kylian Mbappé. La dernière piste la plus sérieuse, c'est la piste PSG. C'est de prolonger au PSG. Moi, je pense que s'il prolonge au PSG, ça sera aussi une bonne chose. Parce que si tu remportes une LDC avec le PSG, ça sera plus crédible, ça sera plus savourant que de remporter une quinzième Ligue des Champions avec le Rien de Madrid. C'est plus émouvant, c'est plus personnal. En termes de saveurs, c'est vraiment plus important de remporter la Ligue des Champions avec le PSG que de remporter une énième Ligue des Champions avec le Rien de Madrid. Et lui-même, il le sait, s'il remporte la Ligue des Champions avec le PSG, il sera davantage dans le cas des supporters. Il sera même une légende. Il sera même peut-être le meilleur jeu de l'histoire du PSG. Parce que dans le cas de beaucoup de supporters du PSG, Kylian Mbappé n'est pas le meilleur jeu de l'histoire. Donc, s'il prolonge et qu'il remporte la LDC avec le PSG, il va entrer définitivement dans le cas des supporters. Beaucoup vont estimer que c'est le meilleur jeu de l'histoire du PSG. Et franchement, il aura tout à gagner. Il aura vraiment tout à gagner en restant au PSG. Donc, moi je pense que Kylian Mbappé doit rester au PSG pour le bien du championnat. Après, s'il veut réaliser ses rêves d'enfant, il doit aller au Rien de Madrid. Mais la piste de Barcelone, je n'y crois absolument pas. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que Kylian Mbappé doit prolonger avec le PSG ou pas ? Donne-moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour nous remarquer de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.